... ... ... ... C'est de l'organisation par rapport à la réunion qu'on a eue avec la mairie, et notamment les services techniques. Donc l'idée, je vous le rappelle, c'est que lors de la fête, il va y avoir l'inauguration des berges du canabou, des travaux par la mairie. Donc a priori, ça devrait être aux alentours de 18 heures. Et il prévoit le fait de symboliser l'inauguration avec le fait de couper un ruban, mais aussi une déambulation qui partira de la rue du canabou, c'est-à-dire du pont qui est là-bas au nord, jusqu'au fond de la rue Vincent. Donc celui qui est là-bas au fond. Et l'idée, c'est que les élus, les visiteurs puissent se promener et découvrir un peu toute la zone. J'ai une question, parce que je ne sais, je vais dire que, c'est vrai que, là je vais m'y investir un petit peu, mais là jusqu'à présent, voilà. La découpe, elle est faite jusqu'où de notre quartier, ce qu'on appelle... Il s'arrête, pile ? A la rue Vincent ? Aucun abou, non, on va jusqu'au cimetière. Jusqu'au cimetière. Jusqu'au cimetière, la rue Magali, on fait partie. La rue Magali, on fait partie. L'impasse Magali, qui est avant le cimetière. Je ne connais pas l'impasse, je connais la rue de Magali. L'inauguration, et on propose, puisque c'est suite aux différentes discussions qu'on avait eues pour préparer la fête, je vous rappelle l'esprit de la fête, c'est une fête qui se voudra familiale, avec un peu, voilà, une connotation un petit peu de kermesse. L'idée, c'est aussi de faire participer l'école maternelle, pour participer et être présent à la fête. Mais aussi, du coup, de pouvoir avoir divers ateliers. On commencerait, l'ouverture de la fête serait à partir de 15h, et puis jusqu'à la tombée de la nuit, ça veut dire du 22h30 au 23h. Et en sachant qu'on aurait donc des ateliers... Vous avez besoin de monde pour des ateliers ? Alors voilà, c'est ce que je vais vous décrire tout à l'heure, quand on va se promener, comme ça, je vous dirai... Parce que je vais découvrir aussi certaines choses, parce qu'il y a des choses qui sont décidées récemment, donc l'aménagement n'est pas encore destiné, de qu'est-ce qu'on va mettre, à quel endroit. Donc du coup, il y aura plusieurs ateliers, oui, je vous dirai... C'est la salle qui est achetée par l'Escré-Lagal. On a une achetée, là, c'est celle-là. C'est ce que c'était une blague. Et on va voir, 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 on va voir. Et c'est l'étre sort, on va voir, 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 on va voir. Voilà, mais c'est l'étre là, ça m'a fait, quand c'est l'étre là. Oui, c'est le meilleur du coup de venir. Oui, oui, c'est l'étre. Ah, voilà, c'est l'étre. Oui, c'est l'étre. Vous riez tout à fait. C'est l'étre. C'est l'étre. Le meilleur du ohvre. Le meilleur du van home, il faut ... Certains se reachent. Et on va faire des pas de l'étre. Les l'étre. Ouais, je vais faire des pas de l'étre. Les l'étre d'un verre. Depuis un petit bon de l'étre. Qu'est-ce que je fais comme ça? Il y a des gens qui passent ici. Là-bas, des fées encore à l'étude, comme la Seine. Il y a des collègues, j'ai des collègues. Je vous ai faits pas de feu. Alors, moi, je vous ai pas bien. Bonjour. Il y avait... Tu prends un petit peu en Manich ? Oui. Sous-titrage ST' 501